Salaamu alaykoum, marahman bikoum fil kanade. Liyoum arhindirou le modul de biochimie. Alors, hada, ee, ijabatan ala tarabikoum. Khachki dert le cours taa le métabolisme. Kain bizzaf minikoum letilboumini innu kimmel fla structure wla fla biochimie struktural. Alar malgré ke zorouf, masmehach, walakin, ee, danna tahadi. Ou, ala djelikoum alay, rachin kimmel koum, donc le cours, ee, ala la biochimie struktural. Donc, ina nzid na awod tanit, koul li vidio li indiroum, la koul li koum li indiroum, ma humch des cours, ee, sasadir, complets, lazim. Donc, tkara wqbul l'handle prof taakom. Mbea te djews kompletiw, had le koum li indiroum hum, de rizumé. Alor, rachin dilkoum liyoum ala, les propriétés physiques des oz. Mbea te djews vy ala les propriétés des oz, mbea te dkhluf le, les autres types des oz. Des sucres. Donc, les propriétés physiques des oz, randena d'abord, les oz sont solubles dans l'eau. Ok? Nsiye ou nroho, donc, rapidement, les propriétés physiques, hachin marouche, beaucoup important par rapport à les propriétés chimiques. Alors, les oz sont solubles dans l'eau, c'est-à-dire, yenn halouf le ma. Ok? Elles ont un pouvoir rotatoire. Hada chuf naouche, huwa le pouvoir rotatoire. Elles ont un pouvoir rotatoire. Elles ont un pouvoir de séparation en chromatographie. Donc, n'kaderon séparerou hum par la chromatographie. Hada, la chromatographie, c'est une opération, ou là, c'est un moyen, l'inkaderou bi, en séparerou des molécules. Ok? Donc, n'aiderou hum beaucoup plus sur les acides aminés. Donc, nroho, le plus important, les hoa, les propriétés chimiques des oz. La première propriété, c'est l'oxydation. Elle excède. L'oxydation, ou là, elle, elle excède. Alors, l'oxydation des oz, hendera plusieurs types. Hendera bzafum les types. Premier type, l'irach, n'chauffo, ou l'ennoua, à l'awal, hendera l'oxydation douce. Hendera l'oxydation douce, hendera, wach, hendera. Donc, en cas des aldos, qui kouna, hendera des aldos, m'dera l'oxydation douce. Hendera l'oxydation douce, c'est par le I2 ou la le PR2. Le I2 ou la le PR2. Donc, iode ou la le PR2. Ok? C'est ça l'oxydation douce. Wach, rach, t'a t'inna l'oxydation douce. L'oxydation de la fonction aldeïdique. Donc, on va faire une oxydation hala la fonction aldeïdique. L'irach, n'era déjà. Donc, il y a la baluche ou c'est la fonction aldeïdique. N'temonna un ou y roh, les vidéos l'idètroum déjà. Ou yifèm, inshallah, ou c'est là. Alors, l'oxydation de la fonction aldeïdique donne l'acide aldeïdique. Acide aldeïdique. Donc, a, ndirou un exemple, elle est le glucose, par exemple. Ou la, oud choufou, tu avais mou, c'est-à-dire, elle est l'oxydation douce. Donc, le glucose, l'irach, toujours, donc, wachou, wachou yel, la configuration, t'a, ou. Alors, le glucose, c'est analdose. L'irach, d'arroi, le glucose, l'irach, d'arroi, le glucose. Donc, an, d'arroi l'eau, une oxydation douce. N'jibou le I2, ou la, le Br2. Donc, b'had les deux, hadou ma, c'est-à-dire, hadou la hadam, c'est-à-dire, hadou la hadam, c'est-à-dire, les ocheurs. Donc, soit le I2, soit le Br2, d'arroi l'irach, d'arroi l'oxydation. K'ha, had le glucose, p'sahoui, f' la fonction imiacitalik. Wachoui, win hiya la fonction imiacitalik, hadé. F'le carbone numéro 1, y'a qu'on a pour les aldoses, f'le carbone numéro 1 pour les c'est-ose, f'le carbone numéro 2. Donc, hana, f'le carbone numéro 1. Wachoui, indirou l'eau, donc? J'to f'e place de CHO. Ok? Indirou un COH, indirou un acide. F'e place de CHO, indirou 0H. Wout wulli, indina? Iwulli, indina, machi an aldose, me an, anacide. Hada, c'est un acide. Wussi, moi, hada kamel, koulna, anacide aldonik. Aldonik. Si ma, l'aldose hadek, zidoulounik. Femtounik. Donc, c'est anacide aldonik, hana, c'est anacide glukonik. N'espa? Parce que c'est un glucose. Un glucose, d'anarroi, une oxydation douce, wulla? Anacide glukonik. Ok? Donc, j'espère femtou. Donc, ma, l'aldose l'okhrine, derou la même chose. Ma, le manose, le galactose. Ok? Acide galaktonik. Wuhana, l'acide glukonik. Aya, bien. Donc, anonohu, donc, le deuxième type de l'oxydation. L'ihwa, l'oxydation poussée. Donc, l'oxydation poussée. Wuhaya, l'oxydation poussée. Wuhaya, l'oxydation poussée. Donc, c'est par le HNO3. Le HNO3. Ça transforme la fonction aldéidique et l'alcool primaire de l'os en acide. Donc, f'l'oxydation, l'oula, l'ihya l'oxydation douce. Shifna, enno, l'oxydation, derouha, au niveau, donc, de la fonction aldéidique. Hna, yya, derou l'oxydation ta'yna, f'la fonction aldéidique ou f'l'alcool primaire. Donc, les deux alcools, les aindinat, f'l'un alcool primaire de l'os et f'la fonction aldéidique, r'achimouillé, aindinat un acide COH. Donc, derou, derou, f'la fonction primaire, alcool primaire, f'la fonction aldéidique, derou un COH. Et ça donne l'acide aldarique. Derou un exemple? Ok, derou un exemple. Toujours, on prend l'exemple du glucose, le plus simple. Donc, le glucose, le CH2OH, le glucose, pardon, voilà, le glucose. R'achimouillé l'eau, une oxydation poussée par le HN, HNO3. Donc, qu'on a, r'achimouillé, qu'on a, r'achimouillé, un acide, f'la fonction de l'alcool primaire, f'la fonction, imiacitalique. Donc, kifo, r'achimouillé l'eau, un COH, f'la fin. Donc, هذا هو l'acide, c'est toujours l'acide, qu'on a, r'achimouillé l'acide, un acide aldarique. L'ouvel, wach, m'addena, l'ouvel, m'addena, un acide aldonique. Nisba? Wohada, wach, m'addena, y' m'addena l'acide aldarique. Voilà, donc, هذا, c'est un acide aldarique, mais plus précisément, c'est un acide glucarique. Glucarique. Donc, c'est un acide glucarique. Alors, j'espère que c'est un acide aldarique. Donc, l'oxydation poussée, r'achimouillé l'acide HNO3. R'achimouillé l'acide aldarique, la fonction imiacitalique ou la fonction d'alcool primaire en acide. Et ça va nous donner l'acide aldarique. D'aujourd'hui, donc, l'oxydation, le troisième type d'oxydation, le troisième, pardon, type de l'oxydation, c'est l'oxydation de la fonction alcool primaire. Donc, dans l'oxydation, c'est l'immiacitalique. Dans l'oxydation, c'est la fonction imiacitalique ou l'alcool primaire. Donc, on dirait que l'oxydation, c'est seulement la fonction alcool primaire. Donc, l'oxydation de la fonction alcool primaire, la fonction imiacitalique, rachimouillé l'alcool primaire. L'alcool primaire, l'alcool primaire, c'est l'oxydation d'un fonction imiacitalique. Donc, l'oxydation, c'est l'oxydation d'un oxydation d'un oxydation à la fonction alcool primaire. Donc, la fonction imiacitalique est bloquée par l'OH méthylé. Donc, on dirait que l'oxydation est bloquée par l'OH méthylé. Mais, on dirait que l'OH méthylé, le méthyl, ok, le méthyl, il va bloquer la molécule, donc l'OH méthylé, il bloque, ok? Il va bloquer la fonction imiacitalique. Donc, la fonction imiacitalique, un méthyl, ça veut dire bloquée. L'OH méthylé, ça veut dire bloquée, mais il n'est pas libre, ok? Quand il déroule l'OH, quand il déroule une autre molécule, il va être bloquée. Sinon, le OH, il est libre, mais c'est ça le principe. Méthylé, ça veut dire bloquée par ce méthyl-là. Alors, l'oxydation de l'alcool primaire seulement, elle va nous donner l'acide uronique. L'acide uronique, ok? Donc, c'est ça l'oxydation de la fonction alcool primaire. On prend un exemple du glucose. Le glucose, par exemple, si on le fait, cette oxydation de la fonction de l'alcool primaire, il va nous donner l'oxydation de la fonction alcool primaire. Oui, mais c'est la fonction alcool primaire. Donc, il y a une oxydation. Donc, qu'est-ce que je vais vous donner ? Donc, cette fonction alcool primaire, c'est HO, mais on ne la touche pas, ok? Donc, cette fonction alcool primaire, il va nous donner un acide. On a oxydation, ça veut dire acide. Oxydation égale acide. Oxydation égale acide. Donc, oxydation, c'est qu'on peut dire comme... Donc, l'oxydation de la fonction alcool primaire, elle va nous donner un acide. Et cette molécule, c'est un acide uronique. Donc, plus précisément, il y a plus qu'à ta haine, le glucose haine, c'est un acide, c'est un acide glucuronique, 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 ok? C'est un acide uronique. C'est un acide uronique. C'est un acide uronique. Voilà. Donc, il y a l'oxydation poussée. Donc, il y a maintenant un acide uronique. Ouais, je préfère un acide uronique. C'est un acide glucuronique. C'est un acide uronique. Donc, l'oxydation par l'acide... L'oxydation, pardon, de la fonction alcool primaire nous donne un acide uronique. Donc, on dit l'oxydation la dernière, il y a l'oxydation par l'acide périodique. Donc, c'est l'oxydation par l'acide périodique IO4H, 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 donc c'est l'oxydation par l'acide périodique. Donc, c'est un acide uronique, c'est un acide uronique, c'est un acide uronique. Ok ? Il y a quand, entre CHOH, CHOH et CHOH, il y a un acide formique. Donc, c'est un acide formique. Donc, entre les deux, c'est un acide formique. Entre les trois, c'est un acide formique. J'espère que je vais m'apprendre toute l'oxydation. J'ai donc la deuxième propriété chimique pour les autres, c'est l'hystérification. Quelle est ce qui veut dire ? C'est ce qui veut dire que je vais nous produire l'estère. 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 Donc, l'estère, c'est à l'à-bas de vous-même. L'estère, c'est à l'estère. L'estère, c'est à l'estère. L'estère, c'est à l'acide humain et l'alcool. Donc, c'est entre acide et l'alcool. Par exemple, le glucose 6-phosphate. C'est une hystérification. Donc, nous avons la réduction. L'oxydation, il y a la formation des acides. La réduction, c'est la formation des polyalcools. Nous avons le produit de l'alcool. Voilà, des polyalcools. Donc, la réduction, c'est la réduction. Sur un aldéhyde, il va produire un OH, un alcool primaire. Donc, on va obtenir un alcool primaire pour un aldéhyde. Par exemple, le glucose, par exemple, si on lui fait une réduction. Il a donné le glucose une réduction. On va former un alcool primaire. au niveau du premier carbone. C'est le sorbitol. On l'appelle le sorbitol. Le sorbitol. Le sorbitol. Donc, la réduction, c'est la réduction. Ça veut dire, 2H. 2H. C'est le sorbitol. C'est le sorbitol. C'est le sorbitol. Et si on a mis en place, on a mis en place d'autres mots. Il sera, c'est-à-dire, kimiaïa. On va dire, on a mis en place. Le glucose. Nous, on a OH. Il y a que pour le OH. Pour un alcool. Pour un alcool. La terminaison. C'est un glucitol. C'est un glucitol. Pour le Manon, c'est un mannitol. J'espère que c'est clair. Donc, le manot, c'est un manitole. C'est-à-dire la réduction. Donc, nous allons faire la réduction de la cétonne. La cétonne, qui met le fructose par exemple, la réduction nous donnera un alcool secondaire. Et la réduction en CO, donc la fonction cétonique, elle va donner un carbone asymétrique. Donc, exemple, le fructose, sa réduction, elle va nous donner un manitole et un sorbitol. Donc, on va prendre un fructose. C'est un fructose. Donc, c'est un fructose. Pardon. Donc, c'est un fructose. C'est le fructose. Donc, je vais vous donner une réduction. La réduction. On va prendre 2H. On va prendre 2H. Donc, qui est-ce 2H ? On va prendre 2H. On va prendre la fonction dont elle t'aille. Elle va prendre la fonction. La fonction cétonnel. La fonction cétonnel. Lions. On va te mettre 2H. J'espère que l'OH est dans la droite J'espère que l'OH est dans la droite J'espère que vous ferez J'espère que vous ferez C'est un peu difficile Mais C'est facile C'est facile Donc C'est la molécule C'est la molécule C'est l'OH Dans la droite Dans la droite Dans la droite C'est le même 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 C'est le sorbitol Le glucose L'alcool C'est le sorbitol Est-ce que le glucose Il met le sorbitol Il met une autre molécule Pourquoi il met une autre molécule C'est le même 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 Alors C'est le même C'est le même C'est le même C'est le même c'est la molécule déjà qu'on a déjà qu'on a la définition alors la molécule c'est le manétol c'est un épimère du glucose et bien qui donne la réduction c'est la même dans le cas de la réduction du fructose voilà je fais donc la différence entre cela et cela c'est un épimère c'est le carbone numéro 2 et nous avons l'épimère c'est le carbone numéro 2 c'est le manétol c'est un manétol manétol où est-ce que le manétol ? c'est le manétol donc on va l'épimper les fonctions l'alcool c'est un épimère de la réduction du fructose c'est un épimère de la réduction du fructose alors il y a la réduction c'est le cétone là c'est le fructose la quatrième propriété c'est les os il y a l'interconversion l'interconversion c'est le tâchouil il y a un tâchoulu menaldose l'cétose ou l'am un cétose l'analdose voilà donc on rachou la la cinquième donc propriété le y a l'épimérisation l'épimérisation j'y a j'y a j'y a j'y a j'y a l'épimér c'est-à-dire l'glucose il y a l'analdose par exemple l'analdose l'analdose c'est un épimér en carbone 2 le glucose il y a l'analdose c'est un épimér en carbone numéro 4 c'est-à-dire donc j'espère il y a l'épimérisation les propriétés chimiques alors donc l'analdose le type l'or l'analdose l'analdose donc l'analdose 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 la vidéo précédente l'analdose 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 les types ou les os réducteurs ou l'analdose l'analdose c'est-à-dire directement le détail l'analdose l'analdose une généralité sur l'analdose qui échecifte l'analdose 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 qui n'a pas compris ce que les olygocides donc il y a beaucoup de choses qui ont besoin alors, je vais vous dire, pourquoi ? donc c'est une généralité ou la, je vais vous comprendre beaucoup donc la base de les olygocides mais il faut que les cours, ce que vous avez vous pouvez, c'est-à-dire, vous pouvez vous comprendre tout d'abord, vous pouvez vous faire beaucoup de détails sur les olygocides, je vais vous aider donc, vous pouvez vous dire, je vous écoute beaucoup, je vais vous aider vous pouvez aussi, vous pouvez utiliser les olygocides mais vous ne pouvez pas vous aider de faire des olygocides donc les cours au-delà, j'ai eu des détails je vais vous aider, pas de détails je ne peux pas l'étonné parce que si vous avez les connaissez je vous kunt faire tout le temps et je vais vous aider, il y a un autre c'est vrai que les oulidaux et les oulidaux, j'ai vu ces olygocides alors, j'ai eu des oulidaux alors, je vous le fais Je pense qu'il n'y a pas d'accord sur les oligocytes. Alors, les oligocytes sont soit deux, soit plus. On a dit ça. On a dit 10 oz. Donc 10 oz. Les oligocytes sont soit mortelifs, soit kif-kif. Par exemple, les oligocytes sont deux glucozes. 10 glucozes, par exemple. Donc, comment, la question qui se pose, c'est comment déterminer la structure d'un diolosyde? Un diolosyde, c'est un ozyde en deux sucres. 10, ça veut dire 2. Donc, comment on détermine la structure d'un diolosyde? Alors, on commence d'abord par la détermination, donc, de la nature des oz. Il faut savoir qu'un diolosyde est la condensation des oz. Un deolosyde, les oz, les ouf, les ouf, soient identiques, mais n'aimnash duka, hâd-x. Hâd-x. N'aimnabark, enno, kifach, rach, indire, bah, nh'arru, wach, huwa hâd l'oz, wach, huwa l'oz l'ochha. Donc, il y a des choses qui sont les choses difficiles. Alors, il faut que nous nous prenons cette raison pour que nous nous prenons tous ensemble. Comment faire ceci ? Alors comment ? Il faut que l'on ait l'éthroïde à l'éthroïde. Qu'est-ce que l'on ait l'éthroïde à l'éthroïde ? L'éthroïde à l'éthroïde, l'éthroïde à l'éthroïde. L'éthroïde à l'éthroïde à l'éthroïde à l'éthroïde. L'éthroïde à 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 l'éthroïde Une identification des oses, on va identifier les oses ta'na. Ok, j'espère que vous m'avez compris. La première étape, c'est l'étape initiale Kamil, les étapes de la détermination de la structure d'un diorologie. La deuxième étape, on va déterminer la liaison ta'na, C'est-à-dire, est-ce que nous avons un oses réducteurs ou un non-réducteurs ? C'est la détermination du mode de la liaison. Donc, nous allons savoir ceci. Quel est un oses réducteurs ? D'abord, nous allons dire une oxydation. Nous allons dire une oxydation. Si nous avons une fonction émiacitalique, qui est devenue un acide aldonique, ça veut dire, avec un COH, ça veut dire, ça veut dire, c'est un oses réducteurs. Nous allons dire une autre étape pour déterminer la position du OH bloqué dans la liaison. Donc, il est où l'oses réducteurs et l'oses non-réducteurs ? Est-ce que vous comprenez tout ? Donc, l'oses, nous avons déjà pour la définition, le OH qui est libéré. Donc, il est où l'oses réducteurs et l'oses non-réducteurs ? Mais le OH qui n'est pas libre, il est où l'oses réducteurs et l'oses non-réducteurs ? Donc, s'il vous plaît, je vais vous montrer la vidéo, donc, juste la précédente vidéo à la biochimie. Je vais vous montrer beaucoup de détails sur les réducteurs et non-réducteurs. Donc, il y a, on détermine la position du OH bloqué dans la liaison par une méthylation, suivie d'une hydrolyse acide. Donc, le OH non-méthylé, ça veut dire qu'il est libre. C'est celui qui est engagé dans la liaison. Chauffons. Je ne comprends pas. Donc, je pense que je n'ai pas compris. Donc, on détermine la position du OH bloqué dans la liaison par une méthylation, suivie d'une hydrolyse acide. On va dire qu'une hydrolyse acide. L'hydrolyse acide, c'est-à-dire qu'il y a une hydrolyse acide, est-ce que l'OH est méthylé ou la maquage ? Donc, l'OH non-méthylé, comment est-ce que l'OH non-méthylé ? C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une hydrolyse acide, que l'OH non-méthylé, ça veut dire qu'il y a une hydrolyse acide qui est bloqué dans la liaison, qu'il y a une hydrolyse acide qui est caché dans la liaison, qu'il y a une hydrolyse acide qui est engagé dans la liaison. Et donc, il y a une hydrolyse acide qui est bloqué dans la liaison. J'espère que vous avez compris ce détail. Donc, on va voir la suite. Je vais faire un peu plus de temps. On va voir la troisième chose, on va déterminer la nature du cycle. On va déterminer la nature du cycle. On va déterminer la nature du cycle. On va déterminer la numérie de la liaison. On va déterminer la numérie de la liaison. La numérie, je vais te relire, le premier cours, c'est alpha ou la beta. Donc, soit le texte alpha ou le texte beta. Parce qu'on va déterminer par des enzymes spécifiques. Je vais le déterminer par des enzymes spécifiques. La numérie de alpha ou la beta spécifique à la nature d'eau. J'ai vu. Par exemple, un glucose. Un alpha-glucose. J'ai vu un enzyme. J'ai vu un enzyme alpha-glucosides. Enzyme alpha-glucosides. J'ai vu la liaison. J'ai vu un enzyme spécifique à 7 molécules. J'ai vu un enzyme spécifique à 7 molécules. Donc, il est spécifique à l'anomère et spécifique à la nature d'eau. L'anomère alpha ou la beta. Donc, il est soit une enzyme alpha ou la enzyme beta. Et à la nature d'eau. C'est un glucose, c'est un fructose, c'est un manose. Donc, il y a la quatrième et la dernière étape pour déterminer la structure d'un diéoloside. Donc, on va déterminer. Après, on va déterminer le mode de liaison. On va déterminer la nature du cycle. Et enfin, déterminer la numérie de la liaison. En tout cas, on va déterminer les diéolosides réducteurs. Et nous réducteurs. Les dernières ont dans la vidéo précédente. Donc, je vais vous donner des détails. Je vais vous donner des détails. Nous avons dans la vidéo. Dans la vidéo, les autres ont dans les os réducteurs ou non réducteurs. Les diéolosides réducteurs sont le maltose. Les os maltose, je mets son hydrolyse. C'est par l'alpha-glucosidase, parce que c'est des molécules de glucose. C'est comme le maltose. Le lactose, c'est un égdame. La cellulose. Il y a une protéine qui est en basse. La cellulose est dégradée par la bita-glucosidase. Pourquoi la bita-glucosidase ? Parce qu'il y a un glucose, deux molécules de glucose liées par une bita A4. Il y a un glucose qui est en basse. Les enzymes qui sont en basse. Les enzymes qui sont en basse. Les alpha, le beta et la nature-dose. Il y a un glucose. La cellulose, par exemple. Il y a un dégradation. L'enzyme qui est la bita. Donc, la nomérique. Et la glucosidase. Les molécules sont les glucose liées par la cellulose. Ok. Donc, j'espère que vous avez compris. Le endurance. Vous avez eu une question. Vous avez eu une question-part��. D cœurent-parti. Ou vous. Je vous laisse répondre. Mes?" Le résultat n'est pas Je vais vous donner beaucoup de travail et des horaires qui ne sont pas Donc, je vais essayer de pouvoir être facile et faire des horaires et faire des horaires et réponses sur vos questions mais je vais vous donner donc je ne peux pas Alors, c'est ce qui est le vidéo ce n'est pas fini. C'est parti pour l'é aroma s'il vous a lévité en ligne. il y a les sortes qui a lévaté comme tous en telling. Voilà, ça c'est bon.